bonjour tout le monde et bienvenue à ceux qui se sont abonnés derrière moi donc bienvenue sur ma chaîne merci de me suivre j'espère que vous allez bien je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu envie de regarder un petit peu du côté de chez vlad comme l'indique le titre de ma vidéo c'est à dire que j'ai regardé par rapport aux conflits que vous connaissez du côté de la france en général enfin du côté d'europe quoi et là j'avais envie de regarder quand même du côté de la russie notamment du côté de vlad puisque il a été sanctionné comme vous le savez notamment au niveau des banques avec ce fameux swift au niveau des médias qu'est ce qu'il ya eu d'autre encore c'est plus enfin principalement c'était ça parce que le sanctionner on peut pas tellement non plus c'est en fait c'est plutôt lui qui peut nous sanctionner et c'est plutôt de ce côté là que j'avais envie d'explorer avec ce tirage ce qui pourrait nous arriver puisque vous savez très bien que on est dépendant du gaz russe du pétrole russe des métaux également enfin quand je dis russe bon il ya l'ukraine aussi dedans enfin bon voilà et donc si on nous coupe le robinet et ben ça risque de faire mal alors pas tout de suite parce qu'on a des petites réserves c'est après ce que j'ai compris je me suis renseigné un petit peu quand même pour pas vous dire trop de bêtises mais ça n'irait pas très loin bon donc on va regarder un peu parce que personnellement moi si j'étais à la place de vade de vlad pardon toute la mauvaise publicité qu'on lui fait et puis sans compter tout ce qui s'est passé avec le donbass enfin bref on va refaire tout l'historique 1 et bien sûr l'invasion de longtemps enfin bref j'avoue que je pourrais tenter de me venger on va dire les choses telles qu'elles sont moi donc on va regarder un petit peu ce que lui a décidé donc j'essaie de me concentrer sur lui là pendant que j'étais en train de de vous faire mon petit mon petit blabla ma petite introduction j'étais vraiment en train de penser à lui parce que de façon à ce que les cartes voilà me donne un petit peu des informations vous savez qu'avec les cartes qu'est ce qu'on fait bah les informations en fait on est tous comme on est tous connectés si vous voulez ça c'est quelque chose que j'ai appris en hypnose et bien on a des informations que l'on peut recevoir bon donc finalement quand on a une bonne intuition une bonne connexion si vous voulez bien on peut arriver comme ça avoir des informations et puis les personnes qui ont eu la gentillesse de faire la consultation avec moi ben le savent très bien puisque sans rien connaître d'eux ou d'elle et bien j'arrive à voir un petit peu ce qui les tracasse donc vous voyez que c'est pas des bêtises bien alors on va regarder un peu justement vlad j'ai commencé évidemment par rapport à la france parce que c'est peut-être plus facile que de regarder par rapport à l'europe en général donc on va déjà regarder ce qu'ils pensent par rapport à qu'elle est gula donc je rigole d'avance enfin bon faut pas non plus que je sois voilà trop partial alors vlad par rapport à notre chère qu'elle est gula vous savez qui c'est voilà alors il ya un lit en sommeil et on regarde derrière le rideau alors déjà moi ça fait penser à des choses tout de suite concernant la vie privée c'est à dire que tout de suite je peux vous dire qu'il sait des choses vous savez qu'il a été directeur du voilà des services secrets un russe je sais plus pendant combien d'années par contre mais ce qui est sûr c'est que il sait exactement tout sur tout le monde et là vous avez vu le lit la petite fille qui regarde derrière le rideau bon bah c'est clair et net il ya des secrets alors savoir s'il va pouvoir s'en servir je sais pas puisque de toute façon les médias russes sont interdits bon mais on va voir ce qu'il va faire et là j'étais vraiment partie sur caligula alors déjà voir qu'est ce qu'il pense de notre cher empereur national n'est ce pas voilà ce que vous savez qui était caligula voilà alors alors ici il ya une déchirure dans le ciel d'accord alors si on considère que là j'ai sorti vlad là c'est caligula eh bien il le voit déjà comme filou à la personne qui offre des fleurs à une fleur d'ailleurs et derrière il ya les ciseaux bon donc il n'a pas du tout confiance en lui déjà n'est pas très étonné alors il ya une espèce de volcan mais c'est un volcan en fait qui n'est pas du tout comment dirais-je c'est un volcan intelligent alors dit comme ça je n'ai pas réussi à vous dire ce que je veux dire alors c'est quelque chose qui peut se comprendre de deux façons soit c'est en fait un flux d'intelligence si vous voulez le volcan le volcan il crache des des notes de musique et des chiffres soit ça me fait penser à quelque chose qui a été planifié au niveau de l'explosion un c'est bon je sens plutôt comme ça moi alors ensuite on a la clé et au milieu on a les militaires comme c'est surprenant alors bon bon déjà ce qu'ils pensent par rapport à quel glace que vous dire c'est qu'ils pensent que en fait caligula a fait exprès à les visites et tout il a fait exprès de de mettre un petit peu en scène tout ça alors je peux pas vous dire exactement comment mais ce qui est sûr c'est qu'elle a de la malhonnêteté qui a été découverte de la part de caligula et qui finalement a conduit à une explosion parce que là on voit très bien que l'explosion l'explosion elle a été pensée à bon bah l'explosion le déclenchement de la guerre oui je sais bien que c'est vlad qui l'a fait mais on l'a poussé un peu à ça quelque part vous avez les militaires au milieu bon il y a eu de la provocation je cherche pas d'excuses on est d'accord mais il y a eu des manoeuvres malhonnêtes et ça c'est sûr bon ce qui fait que qu'est ce qui s'est passé bah oui c'est la guerre là je pense que vous l'avez il y a quelque chose ici quelque chose qui tombe qui tombe par terre donc avec ça et ça on peut y voir les explosions bon alors là là on arrive à des choses intéressantes parce que il ya voyez le côté ici secret le trou de la serrure et on voit deux personnes qui s'embrassent alors est ce que il pourrait y avoir éventuellement des secrets révélés sur la vie privée je sais pas pourquoi ça ressort c'était déjà dans la coupe et là c'est ressorti on va recontinuer sur sur vlad toujours par rapport à l'aura félicula ce qu'il pense de lui et éventuellement ici puis après on ira voir la façon dont il pourrait réagir par rapport à ces fameuses sanctions si on aura ou pas donc ici c'est une chance une petite coccinelle d'accord on ira recouvrir ce que ça peut être ici là vous avez le loup qui est manipulé bon alors déjà non seulement il le trouve mal honnête mais en plus il sait très bien que le gars il est manipulé voilà il manipule les gens mais les lui même manipuler bon et là il ya le fantôme du passé bah oui vous savez qui c'est c'est jean miche c'est brimiche enfin c'est qui enfin vous avez compris qui c'est c'est à dire le fantôme du passé voilà je vais le comprendre avec ça un quelqu'un qui a disparu mais il ya toujours un oeil donc il a disparu mais quelque part il est toujours là bon intéressant cette histoire parce qu'il a vraiment vraiment des dossiers sur ce que vous savez alors alors ici les fleurs ça fait quand même penser à un renouveau donc oui on attaque une ville c'est vrai il y a des morceaux de vitres enfin de ciel plutôt par terre donc il ya quelque chose qui est cassé mais il ya une fleur derrière donc ça c'est peut-être le conflit qui ressort j'espère que ça de ça j'espère que ça va s'arrêter moi j'avais parlé d'une solution diplomatique si vous vous souvenez faut voir à moins que qui des choses positives quand même dans toutes ces dans toute cette guerre je sais que je sais qu'il ya des enfants qui ont été sauvés là bas apparemment c'était enfin il y avait des trafics d'enfants enfin je vous laisse vous renseigner à ce sujet un va pas trop rentrer dans dans la polémique ou dans les détails mais il ya des choses qui ont été nettoyés là bas alors encore une fois j'excuse pas du tout la guerre moi je suis pour la paix voilà mais il ya quand même des choses ici qu'il a à mon avis qu'il a voilà qu'il a fait et qui a quelque part ont été positif bon sans entrer dans les détails alors on va regarder un peu ici donc ça c'est justement c'est les c'est des bunkers c'est ça m'a fait aussi penser aux enfants dans les tunnels je me demandais pas pourquoi enfin bref des choses qui sont enfermés ici il ya quelque chose il ya eu quelque chose en tout cas par rapport à des endroits clos des endroits secrets des endroits sous terre voilà c'est pour ça que j'ai pensé aux bancaires parce que ça fait penser aux choses sous terre ok alors ici au la alors là alors cette carte là je n'ai pas encore sorti mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que là on a les systèmes des dominos là qui vont se casser la figure pour lui là puisque je vous ai dit qu'enfin je m'étais caligula bon alors ici on a le magicien alors ça ça peut être vlad aussi c'est à dire que par rapport à cette explosion qui a été comment dire mise en place et il a quand même le contrôle il a le contrôle je le vois comme ça et ici écoutez il y en a un qui va avoir des ennuis parce que par rapport à sa vie privée moi je me demande si ça va pas ressortir parce que quand même les cartes elles sont assez parlantes ici je suis en train de laisser si je peux vous dire autre chose c'est juste les questions d'esclavage je crois que c'est en fait le secret connu enfin concernant bon que vous savez le couple qui est ici d'ailleurs le secret à cause du trou de la serrure donc on regarde si vous voulez hein bon et ben ça rend finalement caligula en position d'être lié voilà on a un secret qu'on ne veut pas dire ici ou qu'on cache bon donc il y a des histoires éventuellement de dossiers compromettants alors je n'ai pas compris pourquoi enfin je n'ai pas compris si j'ai compris mais je veux dire c'est bizarre que ce soit sorti j'avais plutôt l'impression que ça allait partir tout de suite dans les sanctions économiques et finalement non je tombe sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas franchement non mais il y a l'histoire des dobinos alors on va peut-être remettre encore une carte là vous direz j'étais partie sur caligula donc c'est peut-être logique alors caligula qui s'amuse voilà le sale gosse avec le lance pierre et voyez il est en observation il est bien observé bon il a le contrôle hein vlad il a le contrôle c'est sûr il y en a un c'est vraiment un sale gamin voyez il s'apprête à lancer une pierre ici et mais il ya quelqu'un qui l'observe bon alors le lion me demandait pas je sais pas c'est un autre pays en tout cas on s'amuse bien ensemble hein mais il y aura des conséquences et ici eh ben la coupe du sacrifice le graal qui est plein de sang j'avais oublié de le dire c'est la dernière fois dans mon autre tirage je n'ai pas vu en fait c'est un peu difficile à voir parce que le sang il ressemble beaucoup à la couleur de la carte ce qui fait que j'avais pas fait attention mais là ça fait quand même penser aux sacrifices alors est ce que est ce que c'est par rapport éventuellement à des choses louches concernant brimiche on peut on peut y penser c'est une hypothèse les sacrifices le sang les les emprisonniers là c'est une femme enfin bon vous voyez ce que je veux dire ou alors c'est le fait que le secret eh bien va être le sacrifice voilà du couple en tout cas il ya des choses qui sont fortes ici alors on va demander justement si ces fameux secrets vont être révélés parce que pour l'instant j'ai juste le fait que le secret soit connu c'est clair on voit bien ici mais je sais pas s'il va s'en servir d'une façon d'une autre avec les dominos quand même on pourrait penser alors il ya le cinéma ouais donc il ya de la fiction donc voyez on retrouve vraiment sur les trucs de brimiche voilà on a les jambes ici d'une couleur et voyez le haut du corps qui a changé donc on peut se demander quand même si on n'est pas passé d'une personne à une autre très intéressant cette carte là et il va y avoir des révélations et oui ça va s'être révélé tout ça alors n'y a pas de deux temps d'indication de temps sur les cartes donc voilà je peux pas vous donner de date mais bon bon fin alors ça va immobiliser tout ça bon donc là quelque chose qui est figé il y en a un ça va l'arrêter il y en a vous voyez c'est le sculpteur qui est qui peut plus sculpté donc il peut plus travailler donc il y en a un qui va être on va dire figé dans son élan statifié qui va plus pouvoir continuer en gros ok donc là on a déjà une première information intéressante je vais vous faire un autre jeu maintenant et on va regarder plutôt les sanctions économiques alors si on aura en toute franchise ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas quand même là si on l'empêche de faire son business à l'international avec ses histoires de swift c'est embêtant à moi je connais des gens qui ont des clients en russie des sociétés allemandes qui ont des clients en russie le client il peut pas payer quoi donc c'est un peu embêtant quand même enfin bon ils ont trouvé le moyen de contourner la montagne comme dirait nana mais enfin bon c'est enfin voilà il ya des choses embêtantes bon alors on va regarder est ce que vlad alors déjà on va regarder ce qu'il va y avoir des sanctions sur la france on va prendre la france parce que sinon c'est trop compliqué de prendre pays par pays donc on va rester sur la france au niveau économique est ce que vlad va faire des sanctions alors là on peut regarder s'il y aura des sanctions à la fois militaires ou que économique là je sais pas on va voir puisque vous avez tous un petit peu peur qu'il ya des histoires de bombes j'ai pas l'impression moi je pense pas je pense que les problèmes que j'ai vu en astrologie c'est c'est pas forcément relation avec la russie c'est peut-être autre chose je peux pas trop distinguer mais c'est vrai que j'ai vu des explosions après comme c'est les aspects mondiaux évidemment quand je fais l'astrologie les prévisions 2022 je me sers des aspects mondiaux bon je peux faire des points personnels de la france c'est vrai mais bon souvent ça m'est arrivé de sortir ce qui se passait dans le monde donc les explosions ça se comprend mais quand même quand même il ya des choses sur la france on va regarder alors par rapport à la france que l'affaire vlad donc là pas par rapport à quelqu'un là par rapport à la france alors on a quand même ici on a les militaires quand même un ouais et quelque chose qui grandit bon ok j'essaie de réfléchir comment vous interprétez cette coupe parce que ça peut très bien être la loi martiale quoi que bon ce serait pas top mais la loi martiale ce serait pas décrété par la russie ce serait là décrété par le gouvernement français si c'est pas la même chose là j'essaie vraiment de voir ce que lui va faire vlad alors qu'est ce qu'il va faire par rapport à la france on s'est là veulent sortir on va l'apprendre on va en mettre une au milieu un petit peu pour voir aussi je fais attention vous voyez bien les cartes elles sont assez grandes en tout cas merci de l'accueil que vous avez fait à mon jeu évidemment il ya certaines personnes qui n'aiment pas il y en a toujours on peut pas plaire à tout le monde bas c'est comme ça voilà et c'est les desserts ça plaît pas toujours appel à tout le monde il n'y en a qui n'aiment pas le chocolat il y en a qui n'aiment pas la vanille enfin bref et donc il n'y en a qui n'aiment pas le nouveau jeu mais je l'ai choisi parce que ça me permet de sortir beaucoup plus de situations et quelques fois dans mes autres jeux que j'aime beaucoup je me sens un peu limité ce qui fait qu'on peut parfois oublier des interprétations voilà encore le sacrifice ça ressort pourtant j'ai mélangé mes cartes il y en a bien un quand même qui va passer au tribunal pourtant j'étais sur la france mais j'ai l'impression que je ressors encore ce fameux caligula on va regarder bon ça c'est les migrants mais c'est aussi la pauvreté il ya quelque chose qui se met en route et là on a les histoires de machines avec les tuyaux bon bah écoutez ça me fait quand même penser ici avec les pleurs qu'on va avoir des problèmes au niveau des industries puisque les machines il faut les faire tourner alors il ya l'électricité mais évidemment évidemment il ya tout ce qui est aussi voilà fuel etc bon il y avait un truc là on va on va regarder un petit peu regardez sur un peu on peut avoir davantage de détails tout cas il ya également les transports ici puis on va regarder aussi ce que c'est que ça voilà alors là il ya le vampire qui fait sa cuisine c'est pas une bonne carte d'accord pour l'instant j'ai pas d'idée on va regarder ça encore les militaires décidément mais bon ils sont un peu perplexe quand même je me demande là j'étais partie sur vlad par rapport à la france mais je me demande quand même si la france ne va pas envoyer des militaires là bas parce qu'il ya la carte du sacrifice avec le mouton qui se demande ce qu'il fait dans cette histoire je sais pas quelque chose ici alors là on a les questions financières d'accord bon là on a on a bien encore les révélations qui ressortent et là aussi justement cette histoire de révélation elle veut vraiment sortir donc ça c'est en préparation parce que là j'étais partie sur les sanctions et ça c'est ressorti bon on sait ce que c'est donc on va mettre de côté on va pas se mélanger parce que je voudrais rester sur les choses économiques et là aussi je vois pas trop ce que c'est le vampire qui fait sa cuisine d'accord j'ai pas l'impression que ce soit volat moi quand même en tout cas il ya des gens qui prennent la suite ok alors les sanctions de vlad et là on a des choses financières c'est plutôt l'impression que ça concerne la l'énergie mais j'ai pas sorti encore ah non je sais ce que c'est un qui va prendre la fuite là ça c'est caligula encore c'est lui le vampire lui il va devoir partir je pensais que c'était les migrants voyez non c'est pas les migrants c'est qu'il y en a un qui va partir qui va devoir partir ouais j'ai pas les sanctions mais décidément je crois qu'il lui en veut un caligula quand vous me direz on se comprend on comprend nous aussi on lui en veut d'ailleurs alors ici à ça c'est l'europe et il va y avoir des choses financières là bon ça c'est ursula par exemple alors pas que mais enfin bon moi je considère que c'est vraiment l'europe cette femme là qui trône qui est assez voilà bien habillé tout un bon ça c'est l'argent qu'elle a en main là c'est tout tout ce qui concerne les lois européennes enfin bref il ya quelque chose par rapport à de l'argent et là on nous endort on nous endort alors ça j'avais parlé du tribunal il ya des coupables qui vont être cherchés ici savoir si c'est les banques il ya des choses financières qui vont qui vont arriver ça c'est encore les histoires de secret décidément pas moi c'est pensé à ça en tout cas et là bah oui je vous dis là par contre oui ça ressort bien alors cette carte là étant donné que j'ai sorti au milieu pour moi c'est on va être quand même en situation de dépendance par rapport aux machines bon donc il va y avoir des problèmes alors on va essayer de voir un petit peu du côté financier ce qui peut arriver là parce que je sens que bon il va y avoir un truc bon là on a compris il y en a un qui va devoir partir alors peut-être justement parce qu'il va y avoir des révélations que qui sont là on va les mettre dessus vous avez vu tout à l'heure donc voilà je vais essayer d'augmenter un peu le temps je vais être sur pause voilà de façon à ce que vous puissiez voir les cartes bon vous l'aviez déjà vu oui donc ça on a compris il y en a qui va devoir partir des révélations qui vont lui tomber dessus bon alors au niveau économique bah on va poser la question je crois que c'est plus simple est ce qu'ils vont nous couper le robinet un tout simplement au niveau du gaz au niveau du pétrole ok l'âne qui fait non et là l'oiseau l'oiseau souverain qui survolent les villes bon bah il y en a qu'on fait les ânes voilà il y en a qui ont qui ont fait les ânes qui ont fait des erreurs et je pense que on va être sanctionné alors mais oui c'est de dire que encore une fois on ne mord pas la main qui nourrit quand on a affaire à la puissance russe notamment au niveau des énergies quand on est vraiment dépendant c'est un peu moins de la moitié fois c'est 40% juste comme ça vous irez vérifier le chiffre l'europe je crois c'est 40% la france je sais plus qu'il faut distinguer le gaz du pétrole mais quand on est quand même dépendant comme ça fait un petit peu attention quand même voilà parce que là ça va nous retomber dessus bon voilà les dominos bon bah écoutez il y aura des sanctions oui c'est sûr c'est sûr parce qu'on a qu'on fait les ânes et donc alors l'effet domino et en plus alors en plus il ya quand même des choses militaires alors ça c'est plus embêtant par contre parce que il ya des choses qui tombent dessus quand même alors attendez on va approfondir ça alors est ce qu'il a quand est ce que est ce que vlad va envoyer des bombes en france on va poser la question c'est un peu bizarre non c'est le loup qui manipule non ce qui va se passer ici c'est qu'il va y avoir une manipulation au niveau des militaires alors dit pourquoi alors là il y en a qui va se faire clasher là en même temps il faut que j'essaie de trouver l'histoire et le trou du le trou le terrier le trou du lapin j'allais dire ouais le terrier du lapin le terrier du lapin le lapin fou donc c'est un peu hors de contrôle tout ça c'est d'après ce que je vois moi c'est qu'on a plus du tout le contrôle de la situation et que là pour moi il va y avoir une manipulation d'ici qui nous mettre une loi martiale ou j'en sais rien bah oui pourtant j'avais sorti non mais évidemment il n'y avait pas encore le coup le conflit russo ukrainien ça pourrait nous tomber dessus quand même mais ce serait de la manipulation et là bas là quand même il y en a un qui je pense que c'est toujours le même un mais lui il va être réduit en poudre ou en poussière ici et nous eh ben nous eh ben on sait pas où on va c'est le le terrier du lapin là c'est vraiment le grand bazar comme j'aime à dire ça va vraiment échapper à tout contrôle on sait pas où on va c'est l'inconnu bon bah écoutez je les ressors encore ça fait deux fois donc il ya bien il y aura bien des histoires de militaires alors paniquez pas je crois vraiment que c'est qu'elle est gula qui va nous mettre ça voilà toujours pour nous protéger n'est ce pas et mais nous je crois que les gens vont pas accepter parce qu'il ya quand même la liberté alors est ce que c'est justement la réaction du peuple français il ya le magicien non c'est pas ça c'est pas ça c'est que là c'est vlad qui a toujours le contrôle de la situation sinon on sait pas ça c'est le retour à la paix à mon avis c'est les colombes j'ai de comprendre dans cette guerre elle va s'arrêter par contre il y en a un entre temps qui va nous faire la totale un ici mais ça va ça va très mal se passer pour lui bon et puis alors pourquoi est ce que il va y avoir des militaires dans les rues etc alors manipulation et peut-être justement à cause de ça alors est ce qu'on pourrait avoir des problèmes en france on va regarder parce que les prix augmentent ça vous savez déjà mais c'est pas fini alors alors le jeudi qu'il va falloir se protéger se battre ouais mais par rapport à quoi ben oui bon donc il y en a en fait qu'ils vont faire joujou là les riches vous voyez avec la tête de corbeau ils sont très mauvais ces gens là ils font des châteaux de sable mais c'est aussi des gens qui sont comment dire parfois je mets sur pause excusez moi parce qu'il faut que je réfléchisse ici je sais pas si vous voyez sur la carte mais il y a un serpent sur le sable bon c'est encore toujours les mêmes c'est toujours ceux qui nous gouvernent et j'ai compris ce qui va se passer c'est qu'ils vont rien faire ils vont pas prendre leurs responsabilités ils vont continuer à faire mumuse avec des choses complètement futiles qui ne construisent ils vont rien construire du tout ils vont rien résoudre du tout c'est ça que ça veut dire je viens de le comprendre donc ça en fait on va avoir des problèmes en france certainement avec la hausse des prix etc etc et bah vous gouvernent qui ment n'est ce pas mais ils vont rien faire ils vont laisser courir voilà on vous dit c'est des châteaux de sable il y a le serpent donc c'est eux en fait en fait ils vont pas prendre leurs responsabilités et ils vont laisser la situation se déliter s'envenimer enfin voilà et du coup bah les gens ils vont être obligés de alors de se défendre eux-mêmes de prendre soin d'eux-mêmes de se battre éventuellement et de se protéger on va avoir encore des histoires de connaissances on va avoir des informations qui vont nous arriver ça c'est sûr on va nous balancer des informations il faut voir lesquelles de quoi il s'agit ah bah on a quand même des informations qui vont nous aider en tout cas cette fois c'est les informations encore une fois qui sont correctes c'est pas la propagande j'ai envie de dire c'est des informations qui sont vraies ouais on va vraiment apprendre des choses malhonnêtes pour moi il y a j'avais vu en astrologie en astrologie pardon qu'il y avait révélation de scandale on va l'avoir ici en plus bon donc je vous dis pas le bazar que ça va provoquer en France parce que les gens vont être ils vont être vraiment en colère d'ailleurs on peut demander comment est-ce que la population va réagir par rapport à toutes ces informations qui vont arriver bah les gens ils vont souffrir ils vont être très très déçus il y en a beaucoup qui vont vous voyez ça c'est la femme qui s'imaginait des choses et qui finalement la réalité est complètement différente donc il va y avoir une grosse grosse déception et un fardeau à porter alors là on libère des choses inconnues des choses qui remontent c'est sous l'eau c'est un peu difficile à voir mais enfin c'est sous l'eau il y a quelque chose qui est libéré de la part du coffre qui était caché dans un coffre ça c'est les pays européens avec le bonnet d'âne enfin bref il y a ce chapeau du magicien aussi vous me direz bon ils sont pas tous nuls mais bon pour moi c'est les différents pays ici et il va y avoir à mon avis au moins une personne qui va avoir des gros ennuis ouais bon bah écoutez moi ce que je vois ici c'est que il y en a un qui pourrait vraiment vraiment avoir des ennuis qui pourrait même être suivi et de toute façon ce qui est sûr c'est que au niveau de la population française ils vont porter un fardeau et ils vont être aussi empêchés de travailler donc manque de travail bon alors la réaction je pense que c'est une menace alors la réaction la réaction vraiment vraiment des gens je ne l'ai pas est-ce que tu peux me donner une carte la façon dont les gens vont réagir à tout ça quand même bah ils vont considérer qu'on est gouverné par un fou qui s'amusent sur une montagne de dynamite donc les gens ils vont voir en fait la réalité en face c'est pour ça qu'il y avait la déception oui il y en a quand même beaucoup qui croient à la propagande bah c'est normal quand on vous assème toute la journée les mêmes choses sur toutes les radios les tv et tout c'est sûr que les gens ils croient voilà ils croient quand même la propagande mais là ils vont voir la réalité en face et ils vont quand même alors moi je dirais que les gens ils vont avoir peur quand même ouais les gens vont prendre conscience qu'ils ne sont pas libres c'est dire que sous couvert de comment dire de faire des bonnes choses pour eux pour le peuple le gouvernement qui fait des bonnes choses pour le peuple et bien là ils vont s'apercevoir qu'en fait ils ne sont pas libres du tout du tout qu'on les a menés en bateau quelque part moi c'est comme ça que j'interprète la carte ça me rappelle une petite anecdote d'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté si c'est le cas excusez-moi c'est que je radote mais il y a je ne sais plus plusieurs mois de ça on va dire j'attendais près d'un centre pour tester pour faire des tests antigéniques j'en avais besoin pour me faire couper les cheveux parce que sinon on ne peut pas si on n'est pas vax sans test antigénique on ne peut pas bref donc j'étais dans la file d'attente et je pensais naïvement que j'étais la seule non vax n'est-ce pas donc je me tourne vers un monsieur qui avait l'air sympa j'ai dit oui vous aussi vous êtes contre la piqûre il me dit ah non non pas du tout moi ça fait déjà trois doses donc là je regarde un peu perplexe il me dit ouais mais j'ai les symptômes du coco donc voilà je viens me faire tester de nouveau encore plus perplexe et il me dit mais vous savez il n'y a pas de soucis le gouverne qui ment enfin il n'a pas dit qui ment enfin bon moi je vous le dis il est bon pour nous il fait des bonnes choses pour nous il faut lui faire confiance j'ai toujours pas j'étais encore plus perplexe et puis après ça a été mon tour donc je n'ai pas réussi à lui dire ce que je pensais je crois que de toute façon il n'aurait pas compris mais voilà comment sont les gens donc ils sont persuadés que les gouvernements qui ment agissent pour le bien de la population bon donc là pour moi il va y avoir des désillusions et les gens vont être sous le choc ils vont prendre conscience et là donc ils vont être en colère quand même ils vont prendre conscience qu'ils sont manipulés et enchaînés et encore une fois ils vont voir le vrai visage de leur dirigeant bon alors ben les bombes non je n'ai pas l'impression mais par contre j'ai l'impression qu'on va quand même avoir des soldats voilà alors pourquoi pourquoi est-ce que finalement on aurait éventuellement une loi martiale parce qu'il faut dire le mot pourquoi pourquoi alors là c'est un morceau de pays donc ça c'est encore éventuellement la Russie ouais alors ça c'est préservation de quelque chose si en fait il y a quand même des flèches ou des torches il va dire que c'est pour nous protéger des attaques ennemies vous avez ici des petites flamèches donc ça c'est des explosions ce genre de choses il va y avoir un truc en France mais pour moi c'est de la manipulation et qui va faire qu'on risque d'avoir quand même des soldats dans les rues ouais tout à fait mais d'un autre côté en même temps ou un peu après on aura des révélations de toute façon qui vont qui vont vraiment arriver et qui vont faire que les gens vont prendre conscience de ça voilà bon donc les sanctions bah oui parce que je vois quand même des gens qui vont perdre leur travail donc oui j'ai pas forcément le fait de couper le robinet mais je pense que ça va être ça quand même mais ce qui est sûr c'est que de toute façon il y aura une hausse des prix qui va être telle qu'il y a des gens qui seront empêchés de travailler ça c'est sûr ça je l'ai sorti c'était la statue voilà du sculpteur qui ne pouvait plus travailler tout à l'heure je pose quelle est la carte je vais vous la retrouver je vais mettre sur pause voilà c'est celle-ci c'est vraiment quelqu'un qui a tous les outils et qui est statifié donc il ne peut plus travailler alors il y a quand même quelque chose que je n'ai pas bien traité c'est vrai c'est les questions financières je vous dis on endort on endort le dragon qui repose sur son tas d'or donc il y a toujours une question encore de manipulation par contre au niveau de l'euro je ne vois pas pour l'instant les conséquences de cette guerre par rapport à l'argent alors je sais que vous faites du souci alors il est possible que ce soit tout simplement aussi le fait que l'or augmente bon ça j'ai l'information que j'ai donc bon ce n'est pas un scoop mais je pense qu'il y a autre chose encore quelles vont être les conséquences pour l'euro par exemple ou pour les banques bon ça va être mondial déjà ça je peux vous dire ou alors en tout cas au niveau de l'Europe quand je dis mondial c'est bon international il va bien il va y avoir des conséquences pour l'instant je n'ai pas sorti quoi c'est encore secret il y a des choses qu'on ne nous dit pas au niveau de la monnaie il y a des choses qui sont cachées qui sont en préparation qui sont cachées et on nous endort alors par rapport à quoi ouais et bien l'euro il risque de disparaître en tout cas il y a le fait qu'il soit mangé alors ça peut très bien montrer que soit il va disparaître soit il va être fortement diminué mais là il y a quelque chose la gueule de la baleine il va disparaître quand on est dans la gueule de la baleine c'est que ça disparaît et ça c'est en préparation est-ce que je peux avoir une carte de complément voilà c'est une question de temps il y a la question de temps c'est amené à disparaître l'euro vous l'avez ici mais pour l'instant on ne le dit pas on nous endort c'est secret en fait il y a des choses qui voyez la nuit ici j'ai encore le temps là et le temps là c'est une espèce de chaperon rouge qui sort la nuit avec ici le balancier de l'horloge donc c'est vraiment en préparation ça alors est-ce que c'est le fameux euro numérique par exemple je pour l'instant je ne peux pas vous dire parce que c'est juste le fait que ça disparaisse ça peut être aussi le côté liquide qui disparaît ça explique pourquoi j'ai l'or donc le cash ouais et c'est bien alors les pirates alors attention parce que là il y a la notion de vol et c'est bien en plusieurs pays donc pour moi c'est bien sur la zone Europe même si je n'ai pas les pays européens c'est pas grave mais là il y a une notion de filouterie par rapport à l'euro voilà et ça ça va passer aussi par des lois et ce sera le mot de la fin donc il faut s'atteindre aussi à des changements au niveau de la zone la zone pardon Europe euro enfin bref au niveau de l'Europe alors au niveau des dates ben on va regarder avec un autre jeu parce que sinon vous allez me poser la question de quand n'est-ce pas mais je sens qu'il y a un truc ça c'est sûr de toute façon on avait vu les dominos tout à l'heure on l'avait vu pour Caligula mais on peut adapter ça aussi à la situation actuelle c'est que quand il y a un truc qui crache ben le reste suit si on a des problèmes d'énergie on aura des problèmes de travail on aura des problèmes d'argent donc tout ça va suivre donc forcément il y aura une influence sur la monnaie alors à partir de quand si je peux avoir une date bon il y a quand même une protection avec l'inconstance donc faites pas trop de soucis quand même alors quand est-ce que tout ça va arriver au niveau de l'argent au niveau financier pardon ben justement j'ai l'argent qui sort donc c'est bien effectivement le thème donc si tu pouvais me donner la date voilà donc l'ennemi pour l'instant j'ai pas la date mais j'ai l'ennemi entre 3 et 5 mois si je regarde souvent je regarde les chiffres on est quoi au mois de mars mars avril mai juin juillet ouais ouais l'été l'automne bon bah c'est bien une femme qui va décider donc ça c'est la commission européenne Ursula qui va agir voilà elle va nous faire des lois bon donc il y aura bien un changement au niveau financier qui ça passera par une loi moi je verrais bien ça pour l'automne mais bon après ouais bon bah vous avez le crash bon ouais ouais il va bien y avoir une destruction de l'euro pour moi j'en suis sûre bah vous l'avez encore ici justement m'a dit qu'il raconte qu'il raconte pas des bonnes nouvelles qu'il donne pas des bonnes nouvelles ouais je sais bien je sais bien mais que vous dire il va y avoir un truc au niveau monétaire ça c'est sûr je vous ai dit l'automne ouais si ça se trouve est-ce que ce serait avant est-ce que ça va durer quand même jusque là je sais pas est-ce que ça pourrait être plus rapide bon il me dit quand même qu'il y a une carte bleue donc bon il y a un crash oui mais il y a quand même un mais c'est que d'une façon ou d'une autre on s'en sortira quoi voilà donc n'allez pas pleurer dans les chaumières tout ça c'est un mauvais passage il faut en passer par là c'est toujours pareil bon voilà il y aura une période difficile donc prévoyez en conséquence mais on pourra pas y couper en gros c'est ça bon bien bien sur ce je vais vous laisser j'espère que vous avez un petit peu plus d'idées de ce qui va nous attendre ce qui est sûr c'est que tout ce bazar comme je le dis toujours va faire que l'autre il va dégager et qu'on va devoir retrouver des solutions pour moi avec des personnes qui seront beaucoup mieux d'ailleurs tiens on va poser là on va finir le jeu là dessus pour finir par une note d'optimisme pour pas que je vous laisse comme ça quand même le week-end est-ce que après tout ce que je vois donc qui va arriver sur la France est-ce qu'on aura quand même des perspectives plus heureuses même si on a un crash au niveau de l'argent bon on est d'accord est-ce qu'on aura des perspectives plus heureuses dans un futur donc avec d'autres personnes qui viendraient un peu nettoyer les écuries d'Ogias si vous connaissez la mythologie alors c'est encore caché c'est encore caché c'est le secret on sait pas je sais pas pourquoi il me sort ça il y a toujours l'explosion d'idées d'accord ça ça peut être justement des nouvelles idées qui arrivent mais au niveau des personnes bon ouais je dirais que quand même avec cette carte là alors dans un premier temps je dirais que c'est d'abord les gens parce que là vous voyez qu'il y a la personne elle est pauvre elle a son baluchon elle est pieds nus mais il y a les étoiles moi je dirais je dirais bien qu'on va passer par une période quand même assez difficile sur le plan économique qu'il va falloir qu'on se dépatouille avec nos petites idées nos petites idées à nous notamment pour le problème d'énergie il va falloir qu'on l'aille à la solidarité d'abord on va dire locale, régionale ce que vous voulez qui va devoir se mettre en place parce que là en fait cette carte là c'est le secret mais c'est aussi le fait que les choses ne vont pas bouger dans un premier temps parce qu'il n'y aura pas de solution donc ce sera vraiment les solutions qui vont être trouvées au niveau local je pense que c'est ça et alors par la suite alors là il y a quelqu'un qui arrive ouais alors qui sait celui-là alors un radeau non c'est pas ça c'est que l'autre il va partir ça je le ressors là vous avez la fiction et le roi sur le radeau c'est avec le requin c'est vous savez qui qui va partir c'est ce que je vous ai senti tout à l'heure donc il faudra déjà attendre qu'il parte bon ok c'est comme la confirmation c'est bien bien la confirmation il va se retrouver tout seul voilà vous avez la alors je peux vous dire tout de suite les élections c'est pas la peine quoi c'est rapé là la coupe non vous savez c'est un peu comme dans Harry Potter non c'était pas ça il y avait une histoire de coupe mais là il l'aura pas elle a pris la poussière donc c'est fini il partira avec peut-être mais il n'aura plus la nouvelle coupe des 5 ans rassurez-vous moi franchement j'y crois pas bon alors après tout ce bazar est-ce qu'on aura autre chose quelqu'un d'autre alors on a le hérisson on va avoir des problèmes quand même on va avoir des problèmes où les gens ils vont se disputer enfin il va y avoir quand même des comment dire beaucoup d'agression ou d'agressivité et là il va y avoir quand même un espoir mais je vous dis je ne reste pas le sortir pour l'instant pour moi ça passe d'abord par une période où on n'aura pas grand chose on risque de perdre pas mal de choses il y a des choses qu'on n'aura plus qu'on aura du mal à avoir alors on va poser la question est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement ou du moins une espèce de chose transitoire parce que je sais que ça bon on va nous annoncer quelque chose ouais il y en aura un autre en tout cas il y aura au moins une personne qui arrivera et qui sera guidée par le coeur bon voilà donc on va rester sur ça sur le mot de la fin mais vous voyez que avant qu'on nous annonce quand même des choses ici la trompette et puis c'est aussi en même temps une longue vue donc avant ça il y a les cheveux blancs donc ça met du temps avant qu'on ait quelqu'un qui arrive guidé par son coeur et qui remette les choses un petit peu en ordre vous avez ici les boîtes avant ça je vous dis il va y avoir des disputes des conflits enfin bref les gens vont être assez énervés parce que il y aura des choses qui vont nous manquer c'est sûr mais ça se fera bon voilà j'espère que mon petit tirage vous a plu comme d'habitude j'ai fait 45 minutes on se refait pas bon ok donc on va garder cette note d'espoir en tête mais vous avez un petit peu quand même ce qui pourrait arriver j'ai pas la prétention de tout savoir mais on a une petite idée quand même on a une petite idée de ce qui va arriver en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je vois pas d'attaque nucléaire non par contre malheureusement des soldats oui ouais ouais et il y a bien des flammes vous les sortez tout à l'heure donc oui ça peut être toujours les trucs sous faux drapeau enfin il y a un truc comme ça qui va faire qu'on va devoir batailler pour regagner notre liberté mais ça vous avez compris voilà je vous fais la bise et je vous dis à bientôt et puis de toute façon n'oubliez pas c'est vraiment le fait d'être solidaire de nous aider de s'aider entre nous et c'est ça vraiment qui nous sauvera à bientôt en tout cas et quand même passez un bon week-end au revoir Sous-titrage ST' 501